Hey mes soleils, bienvenue sur ma chaîne, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Alors, cette vidéo n'était pas censée se produire, se tourner aujourd'hui, je viens de recevoir un colis et j'étais tellement excitée. J'ai essayé tout ce que j'ai reçu, j'étais tellement excitée que j'avais envie de partager mon excitement, ma joie. Oh my god, les filles, comme ça fait du bien le soleil. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça m'a manqué, comme vous le savez, j'ai habité pendant 8 ans au soleil toute l'année. J'allais à la piscine tous les jours quasiment avec Iliès, tout, tout, tous les jours, le soleil sur ma peau, tous les jours, ça m'a manqué, ça m'a manqué. Et là, de voir revenir le soleil et penser à la plage, aux vacances, aux maillots de bain, parce que c'est ça le sujet de cette vidéo, tout ça pour en venir à la mine, franchement. Aujourd'hui, je vais vous montrer les maillots de bain que j'ai reçus du site Rosegirl, j'adore ce site, vous savez que j'ai commandé pas mal d'articles, que j'ai reçu pas mal d'articles de chez eux aussi, que j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup, c'est des articles de mode à petit prix et j'aime bien. Et là, j'ai dégoté des maillots de bain, les filles, des pépites. Si vous voulez voir tout ça, keep on watching. Du coup, j'espère que la lumière, c'est pas trop mal, il est presque 6h, 6h30 même, il est 6h30, presque 7h plutôt, le soleil se couche petit à petit, donc je vais essayer de me dépêcher. Je vais vous présenter les maillots de bain que j'ai reçus du site Rosegirl, franchement les filles, franchement les filles, il y a des pépites, il y a des pépites. Celui-là, je crois que c'est l'un de mes préférés de tous, quand je l'ai essayé, je me suis senti, je me suis senti bien dans ma peau. C'est tellement important pour moi dans un maillot de bain de se sentir bien dans sa peau, pas trop serré, pas avoir les poignées d'amour qui ressortent. Vous savez, pas le maillot de bain qui vous sert trop parce que certains me serrent un petit peu trop et j'aime pas trop ce look. Mais celui-là, il est tellement magnifique. Je vous mettrai à chaque fois les photos des mannequins portés. Il est tellement magnifique. La qualité, elle est top, elle est top, top pour un maillot de bain à, je sais pas, 15€, il me semble même pas. Il est magnifique, le design du maillot, la coupe du maillot, la couleur, les couleurs, franchement il est trop beau. Le haut est à tomber, il me va comme un gant. Franchement, j'étais tellement contente qu'il maille comme ça parce que souvent sur des sites comme ça, les maillots de bain sont beaux et tout, mais en fait ils taillent pas bien ou alors la qualité n'est pas top. La qualité, là, elle est top de celui-ci et il taille super bien. Pour moi, j'ai pris du M dans tous les maillots de bain que je vais vous présenter tout de suite, que vous sachiez. Ensuite, deuxième maillot de bain que j'aime beaucoup aussi, c'est un maillot de bain taille haute. J'adore les maillots de bain taille haute, surtout, ben voilà quoi, quand on a bien mangé, après manger, tout ça, ou même en temps normal quand vous avez le petit bidon, c'est bien, ça couvre votre bidon, mais c'est quand même joli, c'est à la mode. Celui-ci est vraiment très joli, bleu comme ça, avec des petits, je sais pas ce que c'est dessus, mais j'ai beaucoup aimé les couleurs, l'imprimé, du coup je l'ai pris, il coûtait 8 euros, il me semble, celui-ci. Donc c'est un maillot de bain taille haute avec la culotte comme ça et vous avez le haut qui est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Le haut se présente comme ceci, si vous avez une grosse poitrine, je pense qu'il sera trop petit pour vous, ne tentez pas parce qu'il me semble vraiment petit, pour moi c'est très bien parce que j'ai une petite poitrine, donc c'est parfait. J'ai encore une fois pris du M et j'adore la combinaison des deux, j'adore ce maillot, franchement je le trouve encore une fois très joli, 8 euros. La qualité elle est pas extraordinaire, mais franchement elle est bien pour un maillot. J'aime bien changer mes maillots toutes les saisons, donc franchement top. En fait moi tous mes maillots sont restés à Bangkok, c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'acheter des maillots de bain, voilà. Je me justifie pas, mais quand même un petit peu. Les filles, vous avez envie d'être genre sexy, chocolate sur la plage, ou alors je sais pas, vous avez une escapade avec votre mari, jacuzzi, tout ça. Vous avez vraiment envie de mettre ce maillot de bain qui, son coeur va faire ça, ça, celui-là. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Les filles, ce maillot de bain, il est magnifique, la qualité elle est extra, vraiment, j'ai l'impression que c'est un maillot de bain qui coûte, je sais pas moi, 100 euros ou plus, il est magnifique. Le haut de ce maillot de bain est extraordinaire. Le rendu porté, je vous laisse l'imaginer, c'est un truc de fou. La culotte est magnifique, elle est sublime, un petit peu, je sais pas, un petit peu trop petite, c'est-à-dire qu'elle cache pas beaucoup les fesses, surtout si vous avez des grosses fesses comme les miennes, et le bas, je le trouve un petit peu plus petit que le haut, je trouve que c'est un petit peu plus petit, j'ai l'impression que le bas, c'est plutôt un S qu'un M, vous voyez ce que je veux dire ? Mais franchement, le design et la qualité de ce maillot de bain est magnifique, elle est vraiment, vraiment top. Les filles, si vous voulez vraiment faire chavirer le coeur de vos maris, prenez ça. Ensuite, une tuerie, une dinguerie, c'est genre le maillot de bain qui est à la mode, super tendance, fun, magnifique, canon. Celui-là. Les filles, les filles, ce dos nu, cet effet salopette, cette couleur bleue, ce maillot de bain est magnifique. La qualité, elle est vraiment bien, je m'attendais pas du tout à ça, tous les maillots de bain sont doublés, et vous savez, les petits push-ups qui nous aident bien, ceux qui ont pas beaucoup de ça me comprennent. Il est vraiment top, ce maillot de bain, il est vraiment magnifique, la qualité, elle est vraiment bien. Pour le prix, franchement, ce maillot de bain, magnifique. Ensuite, un autre maillot de bain que je trouve vraiment super beau, mais vraiment très beau. Le seul petit bémol, c'est les petites finitions. Rien de très grave, on les voit pas comme ça, mais il y a des petites finitions aussi, là, regardez, là, on le voit. Un petit fil blanc, par exemple, là, qui sort. Mais franchement, pas un truc de fou, quoi. Il est vraiment super joli, la qualité, elle est vraiment bien. Il est assez épais, c'est vraiment un très beau maillot de bain, vraiment. Et le haut, le haut, le haut, le haut, il est trop beau. Le haut, il est trop beau. J'adore comme il se ferme à l'arrière, j'adore la qualité du haut, les finitions, franchement, celui-ci. Ça, c'est genre le maillot de bain basique que tout le monde doit avoir. C'est genre le maillot de bain noir basique, très très beau. Des très très beaux détails, j'adore l'effet coupé comme ça sur les côtés. Franchement, ce maillot de bain, il est vraiment beau. Si vous cherchez un maillot de bain assez classe, qui passe partout, il est vraiment magnifique. Encore une fois, celui-ci, je trouve que le M en haut, c'est parfait. Par contre, en bas, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus petit. Je ne sais pas trop, en fait. Non, celui-là, ça va encore. Celui-là, ça va encore. Si vous hésitez entre deux tailles, je vous conseille vraiment de prendre la taille au-dessus. Si vous hésitez entre deux tailles. Si maintenant, vous êtes un petit M, prenez du M, ça vous ira. Moi, je suis un M, voire petit M, et ça me va. Quoique non, je suis un vrai M. Pourquoi je dis que je suis un petit M ? Je ne suis pas un petit M. Ensuite, un autre maillot de bain super joli, super fun, que j'adore. C'est ce maillot de bain-là. J'adore les maillots de bain triangles comme ça. Il est vraiment très beau. Il a des petits soleils. J'adore les couleurs, moi, en maillot de bain. Je trouve qu'avec un bronzage, ça fait toute la différence. Il est vraiment très beau. Les finitions, elles sont très belles. Encore une fois, vous avez le rembourrage. Celui-ci, c'est encore une fois du M. Il est vraiment, vraiment très beau. Le haut est magnifique et la taille est parfaite. Le bas est magnifique. Par contre, la taille, je le trouve vraiment trop petit pour moi. Pour moi, ça, c'est du 36. Du 36, ouais, facile. Et moi, en maillot de bain, j'aime bien être à l'aise. Je ne sais pas, en fait. En fait, je trouve que les élastiques ne sont pas du tout, du tout, pas très, en tout cas, élastiques, quoi. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup de marge, on va dire ça comme ça. Et il est très beau. Sinon, franchement, il est magnifique. Si vous êtes un 36, prenez-le en taille M et... Waouh ! Moi, je pense que je mettrai ce haut avec un autre bas jaune. Ou alors, j'essaierai de porter celui-ci. On verra. Mais en tout cas, il est très beau. J'adore le design. J'adore les couleurs. J'adore. Ensuite, encore un maillot de bain. Et celui-ci, c'est l'un de mes préférés de tous, de tous, de tous. Il est trop, 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 trop beau. Vraiment. Encore une fois, ça, c'est mon style, quoi. En une pièce, je trouve canon. Donc, c'est un maillot de bain comme ça, avec des petits froufrous. Vous savez, si vous avez une petite poitrine, ça va vraiment mettre l'attention ailleurs que sur votre petite poitrine. Je le trouve vraiment très beau. Il est tout ouvert au dos. J'adore le détail de la culotte. Vous savez, vous avez des petits froufrous ici. C'est un des petits froufrous. C'est un petit peu plissé. Vous savez, ça fait les fesses un petit peu plus bombées. J'adore ce maillot de bain. Il est vraiment magnifique. Vous avez aussi un détail à l'arrière. Vous avez un détail. Je vous mettrai les photos là, quelque part sur l'écran, pour que vous voyez vraiment ce que ça donne portée. Mais celui-ci, franchement, il est magnifique. Le détail à l'arrière est trop beau. Les couleurs, j'adore. J'adore les une pièce. Celui-ci est vraiment, vraiment super joli. La taille, je dirais que celui-là, il est pas mal. Du M, je trouve que franchement, c'est pas mal. Et encore une fois, vous avez, il pense aux petits seins, aux petites poitrines. Franchement, si on pouvait inventer des seins, genre des vrais seins, faux seins pour la plage, c'est pas mal. Ensuite, un autre, une pièce bleue. Un bleu que j'adore. Il est très beau. Franchement, le design, j'adore. Il est un petit peu comme ça, je sais pas comment dire, mais méché de chaque côté. Vous voyez, c'est genre cet effet un petit peu tressé. Et la peau ressort. Je vous mettrai la photo sur l'écran. Il est vraiment très beau. Franchement, très très beau. La couleur, c'est ma couleur. J'adore ce bleu-là. Il est, encore une fois, avec des paddings. Donc, il a ce rembourrage pour les petits seins, même pour les gros seins, celles qui veulent un petit soutien. Il est vraiment vraiment très beau. Par contre, j'ai l'impression qu'il est soit passé haut en bas, genre j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus haut, soit pas assez ouvert en haut. Voilà, parce qu'il fait vraiment, il fait vraiment limite comme un body, quoi, avec un short. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et je trouve que celui-ci, celui-ci par contre, il taille un petit peu plus grand. Donc, pour moi, celui-ci, c'est plutôt du L et il me va un petit peu plus grand que les autres. Donc, voilà, pourtant, c'est du M. Mais très très beau, franchement. La couleur est très belle, la qualité, elle est vraiment bien. Ensuite, nous avons un maillot de bain jaune. Pour moi, ça, c'est genre un must-have. Vraiment, c'est genre le maillot de bain à avoir. C'est genre un maillot de bain tout simple, mais d'une couleur flashy. J'adore le jaune. J'adore le jaune en maillot de bain. Donc, c'est ce maillot de bain-là. C'est un maillot de bain bandeau. Vous avez aussi des straps, si vous voulez, les straps. Et une culotte taille haute. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je recherche. Des tailles hautes comme ça. J'adore ces culottes. Moi, ça, là, ça, ça, c'est ce que j'aime. Comme le premier maillot de bain que je vous ai présenté, blanc et orange, il a la même coupe, vous savez. Et cette coupe-là, elle met tellement en valeur. Elle allonge les jambes. Elle affine un petit peu la taille. Enfin, j'adore. Franchement, ce maillot de bain-là, il est magnifique. La taille, elle est parfaite. J'adore. Et je crois que celui-ci, il est en 10 milliards de coloris. Je vous mettrai encore une fois les liens en barre d'infos. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker. Ensuite, un maillot de bain. En fait, ce maillot de bain-là, je suis un petit peu aussi perplexe parce que j'étais un petit peu déçue de la couleur. C'est un maillot de bain qui était censé être jaune, comme le jaune que je viens de vous présenter. Sauf que je l'ai reçu et il est entre le jaune et le orange jaune canari. On dit ça comme ça, je crois. Il me semble la coupe du maillot de bain. J'adore. Franchement, le design, j'adore. Par contre, il est la couleur... J'aime bien d'un côté et d'un côté, je crois que c'est un petit peu fade. Oui, mon bébé. Pas vite dans la cuisine, vite, vite. Maman, elle va venir t'essuyer vite. Celui-ci, pour moi, c'est un magnifique. Vous savez, quand vous ne voulez pas trop montrer, quand vous voulez vraiment être conservative, on dit ça, conservative, je crois. Quand vous ne voulez vraiment pas trop en montrer et que vous voulez que ça reste sobre, pas trop sexy, ce maillot de bain-là. Il est magnifique. La couleur, c'est un rouge orangé un petit peu. Pas orangé, mais vraiment très vif. Vraiment, c'est exactement le rouge que vous voyez là à la caméra. Il est trop beau. Il est ouvert comme ça. Sur les côtés, la qualité de celui-ci, je crois que c'est celui. C'est l'un de ceux qui a la meilleure qualité de toute cette sélection. Il est vraiment trop trop beau. Il est vraiment magnifique. La couleur, tout, j'adore. J'adore ce maillot de bain. Il est magnifique. Celui-ci aussi, c'est du M et je trouve qu'il est un petit peu plus large. Je trouve que c'est entre le M et le L plutôt, mais ça ne me dérange pas trop. Encore une fois, vous avez ces petits padding dans le soutif. Et j'adore, franchement, celui-là, il est canon. Le prochain maillot de bain est magnifique. Magnifique. Les couleurs, le print, le design. La coupe que j'aime. Non mais, franchement, celui-là, les filles, celui-là, les filles, je crois que c'est le premier que je vais porter. Genre, c'est le premier que je vais porter. Donc, la culotte se présente comme ceci et le haut est un bandage. Encore une fois, vous avez les straps si vous préférez. Franchement, celui-là, la qualité, elle est top. Vous avez encore une fois les padding. Il est magnifique. Les couleurs, elles sont magnifiques avec un bronzage sur la plage. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si vous avez aimé, comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire aussi quel a été votre maillot de bain préféré de toute cette sélection. Tous les liens des articles seront en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous, les filles. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada